Je m'appelle Yves Chemeil, je suis professeur de sciences politiques, professeur imérite à l'Institut d'études politiques de Grenoble que j'ai dirigé pendant sept ans, de 1980 à 1987, et où j'ai organisé le premier congrès en dehors de Paris de l'Association française de sciences politiques en 1984. J'en ai encore des souvenirs extrêmement agréables. C'était convivial, il n'y avait que 300 participants à l'époque et pas plus, mais bon on a triplé le nombre maintenant, mais c'était très agréable. Je suis professeur aussi de politique globale et comparée à l'Institut universitaire de France où j'ai travaillé de façon active pendant dix ans et maintenant je suis à titre honoraire. Politique globale, ça veut dire que je m'intéresse à ce qui se passe à la fois dans ce qu'on appelle maintenant le nord global et le sud global, ayant beaucoup vécu dans des pays du sud global. Politique comparée, ça veut dire que je ne pense pas qu'on puisse arriver à donner une explication valable de quelque phénomène que ce soit si on ne le compare pas à un phénomène relativement similaire en apparence ou au contraire très dissemblable en apparence ailleurs. Je suis aussi enseignant de matières comme la géopolitique et tout ça m'a amené petit à petit à travailler pendant aussi une dizaine d'années avec différents groupes de chercheurs et de collègues du Québec, de Suisse et bien sûr en France sur les organisations internationales. À Grenoble, on est près de Genève, donc c'est assez facile. J'ai fait trois cours en ligne qui portent sur ces questions et qui sont filmés, d'ailleurs les teasers sont filmés dans ces organisations, à l'Organisation mondiale des commerces, à l'Organisation mondiale de la météo notamment, où j'allais assez fréquemment pendant la période où j'ai fait mes recherches sur ces organisations. Le livre que je viens de publier qui s'appelle « The Making of the World, How an International Organizations shape our future » est un livre qui repose sur un modèle explicatif de l'apparition, la croissance, le développement et surtout la mise en réseau de ces organisations dont les mandats finissent inévitablement par se recouper et qui sont obligés de coopérer, de trouver des projets conjoints, d'aboutir à l'énonciation de normes communes. Et très curieusement, bien que ces organisations n'aient pas de pouvoir, être faibles ressources, humaines ou financières, soit à la merci en principe, soit les activistes dans les cas des ONG, en particulier leurs fondateurs qui sont toujours très agités, et contestés souvent avec le temps, soit les États membres dans les organisations intergouvernementales, malgré tout, elles finissent par rendre pratiquement impossible à leurs membres de véritablement contester certaines des décisions qu'elles prennent. Et ensuite, il faut du temps pour les mettre en œuvre. On a par exemple beaucoup parlé de la faiblesse de l'Organisation Mondiale de la Santé dans le cas du Covid, avec la Chine, etc. Mais quand on regarde tout ce qu'ils ont fait depuis qu'ils existent, c'est absolument phénoménal. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui nous touchent tous dans la vie quotidienne du point de vue de la santé et qui sont entièrement encadrées par les normes et les règles de l'Organisation Mondiale de la santé. Et comme je le dis souvent à mes étudiants, quand on se lève le matin et qu'on se couche le soir, on a été probablement encadrés, sans le savoir, par une quinzaine, une vingtaine de ces organisations qui ont rendu possible ou impossible toutes les choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Et donc, ma théorie repose sur l'idée que, bien que personne ne veuille véritablement arriver à constituer des réseaux puissants qui s'imposent soit aux États, soit aux militants, selon qu'on est des organisations intergouvernementales ou non gouvernementales. Le résultat est qu'au bout du compte, des systèmes de collaboration se mettent en place. Il y a par exemple quelque chose d'un peu anecdotique, mais pas vraiment sur le plan opérationnel, qui est un programme conjoint entre l'Agence internationale de l'énergie atomique, supposée régler les questions de la puissance de frappe nucléaire et le nucléaire militaire principalement, mais aussi la question des matières nucléaires, les déchets nucléaires qui sont retirés des appareils dans les hôpitaux, par exemple, au gramme près. Cette agence internationale de l'énergie atomique a fait un programme conjoint avec la FAO sur l'alimentation parce qu'avec l'aide des compétences de leurs experts en radioisotopes, ils arrivent à sélectionner les semences qui peuvent pousser dans des sols stériles et qui peuvent permettre à des peuples qui n'ont pas beaucoup de ressources de se nourrir correctement. Et donc ce programme se développe assez rapidement maintenant. Et il y en a beaucoup d'autres. Des exemples comme ça, on en trouve des dizaines. Et ça ne cesse pas. Et alors donc ça donne lieu à une sorte d'expansion, un big bang de ces organisations depuis les origines. Et elles finissent par arriver à dormir à peu près, comme je l'ai dit, tous nos comportements et ceux des décideurs, sans que personne ne s'en rende compte, ce qui est au fond assez pratique pour elles, et sans que même elles, leurs décideurs, ceux qui sont à leur tête, l'avouent. Quelquefois, ils dénient même que ce soit le cas parce qu'ils préfèrent rester discrets. C'est pas une théorie du complot. C'est juste qu'ils préfèrent rester dans la discrétion. Mais alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'on finit par travailler deux par deux, trois par trois, etc. Parce qu'au bout d'un moment, il se crée un réseau et toute organisation faisant partie de ce réseau, par ailleurs vulnérable, faible, dépourvue de ressources, toute seule, devient partie d'un ensemble beaucoup plus gros qui est insécable. On ne peut plus arriver à le défaire, on ne peut plus arriver à revenir en arrière sur des décisions qui ont été prises. Et à partir de ce moment-là, évidemment, elles économisent un nombre considérable de coûts de transaction. C'est des négociations, la façon d'enrober diplomatiquement les processus de discussion en cours. Tout ça va de soi. On est entre gens qui finissent par se connaître et savoir exactement comment les choses fonctionnent. Et donc, ça gagne beaucoup de temps. Et au bout du compte, un jour, on se réveille et on se trouve avec une nouvelle norme qui nous tente dessus et que tout le monde applique sans que personne ne l'ait véritablement jamais discuté et contesté, sauf les spécialistes dans chacune de ces organisations. Et c'est ça qui fait leur force et qui ne fait plus que peut-être si ce processus continue à se développer. Évidemment, il est moins fort dans le domaine de la sécurité et du climat qu'il ne l'est dans des tas d'autres domaines comme l'éducation, la santé, l'alimentation, l'immigration et un paquet d'autres choses. S'il continue à se développer, on arrivera peut-être un jour à un gouvernement mondial. L'avantage aussi de ces organisations, c'est qu'elles sont composées d'un grand nombre d'États. Quand il s'agit d'organisations intervouementales et quand il s'agit d'ONG, elles sont souvent elles-mêmes parties d'un espèce de réseau d'interaction avec des organisations qui travaillent sur les mêmes domaines à peu près. Par exemple, la lutte contre l'armement atomique, la question des médicaments traditionnels, des questions humanitaires, etc. Et donc à partir de ce moment-là, ces organisations ont tendance en fait à s'arranger entre elles et au sein de chacune pour travailler sur des questions qui sont à 90% très techniques. Au fond, les nationalismes avec les représentants des États qui sont là ne se manifestent que pour les 10% qui restent. Et donc quand on en arrive à discuter de ces 10%, ça peut être les 10% les plus difficiles, parce que c'est les plus politiques et c'est les plus conflictuels. Mais le travail qui a été fait en amont est énorme. Si vous prenez l'exemple de l'Organisation mondiale du commerce, tout le monde sait qu'en principe elle est paralysée, que l'agenda de Doha de 2000 n'est pas réalisée, peut-être pas réalisable complètement, ou alors d'entrer beaucoup trop longtemps par rapport à ce qui était prévu. Mais en réalité, il y a 27 000 pages de traités qui ont été signées par un nombre considérable d'États. Et le résultat, c'est qu'ils travaillent tous les jours à mettre en œuvre des dispositions de ces traités, à négocier sur leur application, leur interprétation, leur extension. Et donc ils font un travail absolument considérable dont personne ne peut se passer dans un système qui est un système organisé autour de règles. Donc d'un côté, vous avez bien sûr des effets de manche lorsqu'il y a des conférences ministérielles à tous les 2, 3, 4 ans dans les organisations. Mais là, on vient, on défend son pays, son idéologie, etc. Et de l'autre côté, vous avez les représentants de ces États et les diplomates et les experts qui les emmènent avec eux, qui travaillent de façon très très sérieuse tous les jours de la semaine et toutes les années qui se succèdent pour arriver à produire quelque chose qui se tienne et quelque chose dont nous avons besoin. C'est extrêmement difficile à dire parce que chacune a quelque chose qui la rend attachante, originale. Je vous donne un exemple. L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, ils s'autofinancent. Pourquoi ? Parce qu'ils prennent en charge les formalités qui sont nécessaires pour déposer des brevets dans le monde entier. Ce que des petits pays ne peuvent pas se permettre et qui est très coûteux pour eux. Donc grâce à ça, leur budget est un budget autonome. Ils ne sont pas, ils ne sont jamais eux, dépendants d'autres sources de financement. Si vous prenez l'Agence internationale de l'énergie atomique qui était au départ les atomes pour la paix, donc en gros un troc entre les cinq grands qui sont des puissances nucléaires, gardent leurs bombes chez eux. Mais ils transfèrent leur savoir-faire en matière d'énergie atomique civile pour développer les autres pays du monde. Ce qu'ils font maintenant à côté est absolument prodigieux. Ils sont dans la santé, ils sont dans l'alimentation, ils sont dans l'art, l'expertise des tableaux pour authentifier des tableaux, grâce encore à la méthode des radios isotopes. Et maintenant des questions humanitaires aussi, parce que quand on voit ce qui se passe par exemple en Ukraine avec la centrale de Zaporizhia et les risques que ça fait peser suite à ce que nous avons gardé en mémoire de Tchernobyl, c'est clair qu'ils font un travail considérable entre les Russes et les Ukrainiens en ce moment pour nous protéger tous. Pour prendre un exemple comme l'Organisation Mondiale des Migrations ou l'Organisation Mondiale Maritime Internationale, qui travaillent maintenant ensemble, la première parce que les migrants, c'est son affaire bien évidemment, et la seconde parce que les migrants se noyant, c'est des bateaux, donc c'est des naufrages, donc ça fait partie aussi de son bordat. Elles travaillent ensemble, toutes les deux discrètement, elles se développent au point que par exemple l'Organisation Internationale pour l'Immigration publie des manuels destinés à des pédopsychiatres qui vont visiter les camps de réfugiés syriens du HCR pour repérer les problèmes rencontrés par les enfants à cause, suite aux traumatismes qu'ils ont subis, et essayer de réparer ça. Je trouve ça très sympathique, j'ai un ami qui a fait les sciences pour Grenoble aussi, Jean-Claude Concolato, qui a travaillé pendant toute sa vie pour le HCR, et quand je lui demandais un jour qu'est-ce que tu as fait à Zagreb, il lui disait pas grand chose, on a ramené chez eux 150 000 croates. Donc si vous voulez, c'est des choses qui sont, et lui-même avait envoyé d'Ethiopie en Israël 150 000 juifs éthiopiens, des falachats, toujours dans la discrétion la plus totale, modestie, enfin bon il y a un côté, on ne le fait pas savoir, on ne s'en glorifie pas, et donc ça tourne. Moi ce qui me frappe, ces gens sont dévoués, et ils sont véritablement au service des causes qui la défendent un peu partout. Et peut-être que ma préférée c'est l'Organisation Mondiale de la Météo. Mais oui, parce que savez-vous que la météo et les informations météorologiques de base, les cartes très élaborées, les trucs qu'on nous fait voir à la télé, etc., mais justement les mesures de base qui sont très standardisées, tout ça remonte à une réflexion qui a été menée par des philosophes du temps de Voltaire et après, qui se réunissaient quelques-uns entre eux, ici ou là, puis petit à petit, ça s'est développé, c'est devenu cette organisation. Et la clé de cette organisation, c'est que toutes les données météo de base sont échangées gratuitement en temps réel dans tous les pays. Donc en gros, quand les Russes bombardent les Ukrainiens, les Ukrainiens fournissent des données météo aux Russes. Musique